Dans les allées du cimetière de Saint-Brice, des panneaux attirent l'attention. Les concessions échues, ce sont parfois des tombes abandonnées, qui disparaissent sous la végétation ou dont le non s'efface au fil des années. L'usage d'une place au cimetière est limité dans le temps suivant les demandes. Il faut penser à renouveler la concession, ce que n'a pas oublié de faire Roger pour la tombe de ses parents. Au départ, elle était faite pour 30 ans et comme ça arrivait, c'était échue, donc c'était à renouveler et c'est ce qu'on a fait. Une durée légale de deux ans est laissée pour renouveler la concession après son terme. Au cimetière de Saint-Brice, près de 180 tombes vont être reprises. Certaines arrivaient à échéance au bout de 50 voire 100 ans. Mais la ville de Macon va plus loin que les dispositifs légaux. Lorsqu'on arrive au terme des deux ans, on écrit à la famille pour leur dire « Attendez, cette concession arrive à terme, est-ce que vous voulez la garder, est-ce que vous voulez qu'on la reprenne ? » Si nous n'avons pas de réponse, nous ne reprenons pas immédiatement. Nous remettons un panneau au pied de la tombe en question et que nous laissons un an pour passer notamment les fameuses fêtes de la Toussaint. La commune reprendra les places passé ce délai. Les corps seront incinérés, dispersés dans le jardin du souvenir avec une plaque pour rappeler la mémoire des défunts.